Je suis triste d'aller inumer encore ce groupe de 8 jeunes, âgés pratiquement pour la majorité de moins de 20 ans, abattus par les forces de l'ordre, dont les agents ont la charge d'assurer la sécurité de tous les citoyens. Nous sommes maintenant à 128 innovations ici, tous les jeunes, à la fleur de l'âge, qui étaient en train d'exercer un droit, un droit constitutionnel, celui de marcher dans les rues et sur les places publiques. Nous n'avons jamais eu droit à la justice. Ils ne l'auront pas sous le règne d'Alphar Mondeh, hélas. Depuis Zakariawa, 2011, jusqu'à Abdurrahim, la semaine d'avant, ils ont été arrachés à l'affection de leurs proches, alors qu'ils n'ont rien fait. Je suis triste pour mon pays de voir que ces assassinats recurrents de jeunes gens, à la fleur de l'âge, qui n'ont rien fait. Les personnes d'entre vous, nous, les joueurs, ni vous, les journalistes, ni les organisateurs, ni les rivains, personne ne sera plus interrogé pour savoir dans quelles circonstances ils ont été mis. Ce que je déploie, c'est qu'Alphar a estimé qu'ils n'avaient pas le droit d'être priés à la grande risque, qu'ils n'avaient pas le droit de procéder à la levée des corps. Là où ils étaient enseignés, c'est-à-dire à Ignasté, il fallait que par leur promouin, ils viennent les jeter dans la commune. Là, ils n'avaient pas de ce point qu'un droit d'être priés à la grande mosquée. C'est triste. Malgré tout ce que le FNDC a fait, pour obtenir, pour fléchir, faire fléchir la position des autorités, pour qu'ils acceptent qu'ils ont pris les corps à la grande mosquée, ils n'ont pas voulu. C'est la plus grande mosquée, c'est la mosquée centrale, c'est la même la mosquée nationale. Vous voyez, beaucoup de gens n'ont pas pris le billet parce qu'ils ne pouvaient pas contenir dans la petite mosquée, ils n'ont pas voulu. Même ce droit leur a été refusé.